Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour partager ensemble ces textes bibliques qui nous enrichissent tous les jours. Aujourd'hui, qui écoutes-tu ? Alors c'est vrai que tu es en train de m'écouter, mais nous allons un peu plus loin. Qui écoutes-tu pour prendre des décisions dans ta vie ? Alors j'aimerais vraiment savoir, si tu as quelqu'un qui est tellement, qui est si important pour toi que tu passes ton temps à l'écouter, n'hésite pas à nous le mettre en commentaire et puis dis-nous ce que ça t'apporte. Nous abordons ce thème aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Romains, chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance. Qui conduit à la justice. La question vous a été posée il y a quelques instants, je vous l'ai posée. Qui écoutes-tu ? Vous savez, nous écoutons forcément quelqu'un dans notre vie. Alors soit nous nous écoutons nous-mêmes, nous décidons par nous-mêmes ce que nous devons faire ou ne pas faire, nous écoutons peut-être les conseils de quelqu'un. Alors aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'Instagram, finalement cette application qui permet d'avoir des informations venant de partout, vous pouvez vous abonner à plusieurs chaînes. Et il y en a qui s'abonnent à certaines chaînes parce qu'ils trouvent que ce que propose la personne, soit nous amuse, donc on écoute, voilà, nous sommes abonnés. Donc à chaque fois qu'il y a un élément nouveau, on a une notification et donc on va écouter cette personne. Alors d'autres, pour l'épanouissant personnel, ils ont des abonnements également. Finalement, il y a des abonnements pour tout. Vous avez également des abonnements pour la Bible. Le texte que je vous ai proposé aujourd'hui est intéressant. Voyons-le ensemble. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Qu'est-ce à dire ? D'abord, Paul, qui écrit, va nous interpeller. Il peut interpeller les Romains, mais au travers des Romains, il nous interpelle aujourd'hui. « Nous sommes esclaves. » Alors, c'est vrai que les esclaves, ce nom, peut avoir une consonance négative. Le « doulos », qui est traduit ici par « esclave », peut être aussi « serviteur de », doit être à la disposition de quelqu'un. Quelqu'un comme serviteur. Donc, je choisis d'être au service de quelqu'un pour l'écouter. Et je nous invite vraiment à faire attention à tous ces éléments. Qui écoutons-nous ? Peut-être, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous-mêmes. Peut-être également quelqu'un qui a beaucoup d'influence et qui vous prodigue des choses extraordinaires. Mais je vais être très franc avec vous. J'aimerais que nous arrivions, en tant qu'aux croyants de chrétiens, de n'écouter personne, à part Jésus lui-même. Je ne vous invite même pas à m'écouter, moi. Parce que je suis humain et donc faillible. Ceux qui croient avoir la science infuse, tout connaître, tout maîtriser, finalement vont nous pousser, pas volontairement parfois, et moi je peux comprendre, d'une manière involontaire, à glisser et à parfois perdre l'objectif de celui que nous devons être l'esclave. Alors oui, nous pouvons être esclaves, mais je vais changer l'expression parce que ça peut être perturbant pour certains. Serviteur de, serviteur de Jésus. Au travers de mes paroles, au travers des pensées du jour, soyez toujours prêts à écouter la pensée de Dieu. Mais surtout, prenez le temps de vérifier que les informations que vous recevez sont exactes. Ne donnez pas quittus à qui que ce soit, parce qu'ils sont humains. Et les amis, j'aimerais vraiment que ça puisse s'imbriquer dans notre tête, que nous ayons ce réflexe. Waouh, il a dit quelque chose, c'est merveilleux, ça m'a bouleversé, mais hop, 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 hop. Est-ce que c'est en corrélation avec ce que le Seigneur me demande de faire ? C'est important. Ayez donc une vision large, une vision également éclectique, de manière à pouvoir écouter, vérifier, comparer, confronter, et ensuite demander à Dieu, « Seigneur, voilà, j'ai entendu plein de choses, des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, des gens qui ne savent pas, mais qu'as-tu pour moi ? » En ayant une relation comme cela avec Dieu, vous devenez plus grand. Vous grandissez donc avec le Seigneur, et finalement, il nous permet de l'écouter. Alors, je vous repose la question aujourd'hui, qui écoutes-tu sur les réseaux ? Qui écoutes-tu chez toi ? Mais vous avez compris que je nous invite, au-delà du fait d'être influencés à droite à gauche par tous ceux qui transmettent de bonnes choses, soyons prêts à écouter une seule personne, c'est celui qui a donné sa vie pour nous. J'ai dit Jésus. Voilà les amis, j'espère que cette pensée du jour vous a boosté, vous a permis de vous recentrer, de nous recentrer sur l'essentiel. Et c'est important pour moi de le répéter jour après jour. Nous n'avons qu'un seul exemple, Jésus-Christ lui-même. Demain, nous allons aborder quatre conseils pour améliorer sa vie de prière. Soyez avec moi demain, et nous allons partager ensemble ces quatre conseils pour améliorer notre vie de prière.